Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News Le dernier épisode du Manga Café News de la semaine, oui mais malgré tout un épisode ultra croustifondant Vous allez voir on a plein de bonnes choses, notamment une très bonne nouvelle qui m'enjoint Mais en tout cas si vous ne connaissiez pas le Manga Café News, c'est du lundi au vendredi à 7h du matin Tous les jours presque, oui, la seule émission d'actualité sur les mangas, les animés et la culture otaku Donc abonnez-vous si vous découvrez encore une fois cette chaîne par pur hasard Mais vous allez voir, on va attaquer notre sommaire du jour et comme je vous l'ai dit, et bien il est croustifondant Et on commence aujourd'hui avec un tout nouveau Manga pour Akira Hoze Un nouveau Manga Yu-Gi-Oh qui arrive au Japon Shaman King Flowers, les premières images de l'animé Enfin, la bande-annonce de la quatrième saison d'Overlord La saison 2 d'Ultraman avec les premières images Et pour finir, les sorties Manga du jour Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant Un nouveau Manga, une petite mini-série pour Akira Hoze On est au Japon, oui, c'est en pré-publication dans le Big Comics original de Shogaku-Kan Akira Hoze, si vous ne connaissez pas, c'est notamment le mangaka de Natsuko Nosake Aide le fou si tu passes par là Je vous encourage vraiment à lire ce manga, c'est un très très bon manga sur la fabrication du sake Et c'est plutôt cool, et ça change un petit peu des lectures habituels Mais on le connaîtra aussi bientôt en France pour Kamen Rider V3 et Kamen Rider X Qui arrivent chez Issan Manga cet été Mais en tout cas, pour le moment, la nouvelle série qui sort au Japon c'est Yume de Haemai Cho Retrouvons-nous dans nos rêves Ça débute le 20 avril, comme je vous l'ai dit dans le Big Comics original de Shogaku-Kan Alors, on va y suivre l'histoire d'un mangaka qui fait face au sens de sa propre existence dans le monde des rêves Ça a l'air assez intéressant Est-ce qu'un éditeur va l'éditer un jour chez nous ? Je l'espère, parce que le mangaka a un certain talent, on ne va pas se mentir Après, patience, et j'espère vous donner une bonne nouvelle à ce sujet, et très bientôt Un nouveau manga Yu-Gi-Oh! au Japon Oui, encore un, c'est déjà le troisième manga Yu-Gi-Oh! en pré-publication actuellement au Japon Dans le Bad Jump de la Shuecha Yu-Gi-Oh! Ojisei Stories, Original Card Game Stories C'est fait notamment par Shin Yoshida et dessiné par Naoto Miyoshi Alors, il faut savoir qu'on va y suivre Sento-Hime Je ne sais pas qui est Sento-Hime, je ne connais pas ce personnage qui est issu du jeu de cartes Vu que je ne connais pas trop 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 le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Je n'ai pas trop suivi Yu-Gi-Oh! en vrai, à part les premières saisons et le premier manga Mais en tout cas, pour le moment, c'est en pré-publication Il y a déjà d'autres jeux, d'autres mangas Je vais y arriver, d'autres mangas Yu-Gi-Oh! en pré-publication au Japon Donc, il y a Yu-Gi-Oh! Go! Rush! Qui a été fait par Masahiro Okokubo et Naoya Tsujika Il y a aussi Yu-Gi-Oh! OCG Structure de Masashi Sato Qui est à 4 volumes et bien évidemment le tout nouveau OGC Stories qui vient d'arriver Nous, au niveau Yu-Gi-Oh! c'est vrai qu'au niveau manga, on en a quand même pas mal chez Kana Mais il n'y en a pas tant que ça en vrai puisqu'on a la première histoire On a Yu-Gi-Oh! R, Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS et Yu-Gi-Oh! Xectal Qui a un peu enterré la licence Yu-Gi-Oh! en France Et Kana ne fera pas d'autres manga Yu-Gi-Oh! parce qu'il n'y a pas assez de lecteurs Donc, malheureusement, ne vous attendez pas à voir d'autres manga Yu-Gi-Oh! arriver en France Sauf, s'il y a une demande Peut-être qu'un autre éditeur pourrait avoir les droits d'autres séries Yu-Gi-Oh! à faire à suivre Mais en tout cas, si vous voulez découvrir ces autres séries Yu-Gi-Oh! vous savez comment faire pour les lire Shaman King Flowers arrive enfin en animé Ça y est, on a eu confirmation Shaman King Flowers est adapté enfin en animé La suite de Shaman King arrive Il reste un épisode à Shaman King 2021 Donc forcément, on l'attendait Est-ce qu'on aura la suite ? Eh bien, bingo ! Ça y est, on a la première bande-annonce On a les premières images et bordel Je vous le dis, Anna, ça va être Le meilleur héros shonen de toute cette génération Tout le monde va surkiffer Shaman King grâce à Shaman King Flowers Je vous le dis clairement Vraiment, j'ai hâte de voir ça Ça va être monstrueux Alors par contre, l'animé, on n'a pas de date précise Et je ne pense pas que ce sera un animé très long Parce que Shaman King Flowers, le manga en lui-même Il compte 8 tomes, si je ne dis pas de bêtises Donc clairement, je pense qu'il y aura 12 épisodes et basta Par contre, par contre Peut-être que dans l'animé Shaman King Flowers Shaman King The Superstar sera compté dedans Donc affaire à suivre, on verra bien comment ça va évoluer Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte De voir ce nouvel animé Un petit peu de patience Pas de date précise Je pense qu'on va tabler fin 2022, début 2023 Est-ce que l'avenir me donnera raison ? Je ne sais pas Mais j'ai vraiment hâte de vous en reparler Et j'ai vraiment hâte de le voir Ça va faire plaisir aux fans La saison 4 d'Overlord arrive avec une grosse bande annonce Oui, ça y est, ça vient de tomber On a une date précise pour la saison 4 Qu'on attend quand même depuis mai 2021 Puisque ça avait été annoncé depuis mai 2021 En même temps que le futur film d'animation La saison 4 arrive en juillet En simulcast sur Crunchyroll Mais également ADN Vous avez déjà les 3 premières saisons disponibles Sur ADN, Amazon Prime et Netflix Si vous voulez découvrir Overlord Mais en tout cas, allez-y Foncez Cette saison 4 m'a l'air intéressante Je n'ai pas trop regardé Overlord Je ne sais pas si c'est si bien que ça J'ai regardé 3 épisodes et ça m'a suffi Mais en tout cas, si vous êtes fan C'est toujours Madhouse C'est toujours le même staff dessus Ça a l'air assez ouf La bande annonce donne finalement envie de s'y intéresser quand même Donc allez savoir Mais en tout cas, vivement cet été De voir ce que ça va donner Et vous avez quelques mois pour rattraper votre retard sur cette saison 4 Ultraman Ultraman, oui Alors vous le savez, la saison 2 vient d'arriver sur Netflix Ce mois-ci Et bien ça y est, on a le premier teasing de la saison 3 Il a l'air mal en point ce pauvre Ultraman C'est prévu en 2023 Alors je ne sais pas si vous avez vu la série Netflix Ultraman Je ne sais pas si vous avez aimé C'est de la CGI Ça ne plaît pas à tout le monde Mais en tout cas, voilà Ultraman reviendra bel et bien mondialement sur Netflix Et sur d'autres plateformes en 2023 Avec sa dernière saison Donc la saison 3 Maintenant, si vous voulez voir la suite Bah les deux autres premières saisons sont dispo aussi sur Netflix Non ! Ce manga Café News n'est pas sponsorisé par Netflix Promis Même si j'aimerais bien un petit chèque de leur part Allez, après toutes ces petites news Qui sont ma foi croustifondantes Mais surtout très réjouissantes pour certaines d'entre elles On va attaquer Bah les dernières sorties manga de cette semaine Et on commence aujourd'hui Chez le Lézard Noir Avec la boîte Lumineuse Et N.K.Pan On passe chez Nazca Avec le cinquième tome de Dice Chez NoEv Graphics Sort le deuxième tome de Old Tale Voynich Et pour finir L'édition Atelier Akatombo Sort les deux premiers tomes De Que reste-t-il de NoRev Et bah voilà Potnit News plutôt sympa Il y en a quand même quelques-unes Qui sont même très sympas Et surtout des petites sorties manga Plutôt pas dégueulasses On va pas se mentir Même si c'est très de niche En tout cas Dites-moi ce que vous avez pensé De ces sorties manga Est-ce que vous allez craquer Pour certaines de ces sorties aujourd'hui Ou est-ce que Certaines de ces news Vous ont ultra hypé Et je sais qu'il y en a au moins une Pour les fanats de Shaman King Qui vous a hypé de fou Donc allez-y Lâchez-vous Que la propagande Shaman King Soit en marche Je compte sur vous En tout cas nous Bah on se retrouve demain matin 11h Pour une petite vidéo Détente du week-end Et sinon Bah lundi Matin 7h Pour le retour du Manga Café News Je vous attends de pied ferme Dans tous les cas D'ici là Prenez soin de vous Passez un bon week-end De bonnes vacances Pour ceux qui vont débuter Les vacances Mes enfants vont débuter Les vacances Ça va être le bordel Mais allez-y Foncez Profitez bien de vos futures vacances Et on se retrouve bientôt Prenez soin de vous C'était Méric Bonjour Les interdautes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz